Bonjour à tous, DPS, c'est une marque américaine qui a été fondée en 2005 par un freerider américain qui s'appelle Stephen Drake. Il s'est associé avec un ingénieur qui travaillait dans le ski depuis pas mal d'années et ensemble ils ont développé une gamme de skis orientée hors-piste freeride et ils ont assez rapidement introduit le carbone dans leur ski. Ils ont fait pas mal de développement autour du carbone. Je vais vous présenter la gamme rapidement. Chez DPS on retrouve la construction alchémiste qui est la construction haut de gamme. Donc là j'ai une coupe du ski. On voit qu'il y a une couche de carbone pré-peg, le noyau bois c'est du bois d'aspène et re une couche de carbone pré-peg. Donc c'est vraiment des skis qui vont être nerveux, qui vont être toniques mais le fait d'avoir utilisé un pré-imprégner la résine au moment du tressage du carbone, ça va permettre d'absorber bien mieux les vibrations et répartir le flex sur l'intégralité du ski. Donc dans la gamme alchémiste on a donc le Lotus 124 qui est donc 124 au patin qui est un gros ski freeride. Ensuite la gamme des Wailer donc on a le 112 la version homme et puis le Yvette 112 la version femme. On trouve 106 Wailer 106 avec le Zelda 106 qui est la version femme. Wailer 99 le orange qu'il y a avec le Nina 99 encore une fois pour mesdames. Et ensuite on passe dans la version cassia donc qui sont des skis avec talons plats contrairement aux autres qui ont un double rocker. Talons plats plus orientés all mountain donc on a le 95 et le 85. Donc ensuite on a l'autre construction qui est la construction fondation donc une construction on va dire un peu plus traditionnelle. Donc on retrouve fibre de verre, noyau bi densité bi bois, on retrouve la fibre de verre et une ligne de carbone dans le sens longitudinal donc de haut en bas du ski pour apporter un peu plus de rigidité en flex. Donc dans la gamme fondation on a le Lotus 124 donc le même que l'Alchémiste. On retrouve Wailer 112 avec l'Yvette 112 pour les femmes. Le Wailer 106 avec le Zelda 106. Le Wailer 99 avec le Nina 99. Et là il y a un KCR 82 donc vraiment la version encore plus piste de chez DPS. Donc la gamme fondation c'est donc on retrouve les shapes des skis DPS avec des skis qui sont un petit peu plus tolérants surtout en torsion. Ils vont avoir un peu plus un peu plus tolérants par rapport aux alchémistes qui sont un peu plus pêchus. Voilà. Et ensuite donc la troisième construction de ski qu'on a chez DPS c'est la construction tour. Donc là il y a une coupe du ski. Donc on retrouve un bois très léger c'est du balsa avec le carbone prépec dessous, dessus, et là on a une plaque de rétransition au niveau du patin pour les inserts des fixations. Donc là il n'y a plus que le Wailer 99 qui est disponible en ce moment chez Snell mais qui est exactement donc le même ski, le même shape que le Wailer 99 Alchemist sauf qu'il est du coup beaucoup plus allégé donc pour les personnes qui veulent randonner.